Je pense que l'ensemble de nos collègues sont en zoom et nous suivent attentivement. J'ai à vous faire part de deux disparitions. Tout d'abord, monsieur Louis Astre, professeur de sciences et techniques économiques, premier président de l'Institut de recherche économique et sociale de 82 à 86, enseignant syndicaliste, il fut secrétaire national du SNES, ancien secrétaire national de la Fédération de l'éducation nationale, l'AFNEM. Il y travaillait notamment sur les questions de laïcité, de droit et liberté, ainsi que sur les problèmes économiques, adhérent à la Fédération syndicale unitaire depuis 93, nommé membre au Conseil de 81 à 85, affilié au groupe des activités diverses, profession libérale et classe moyenne, puis au groupe de l'AFNEM. Il fut membre du bureau du Conseil de septembre et participa aux travaux de la section du travail de la commission spéciale du plan. Louis Astre était chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bernard Mourgue, employé dans la sidérurgie en Meurthe-et-Moselle depuis l'âge de 14 ans, il fut élu secrétaire général du syndicat EFO de son usine. Il siégea à la Fédération confédérée EFO de la métallurgie, dont il devint secrétaire permanent, secrétaire général adjoint, puis secrétaire général en 1973. En 1982, il devint secrétaire confédéral EFO, fonction qu'il assurera jusqu'à son départ à la retraite. Nommé membre du Conseil de 75 à 80 au groupe CGT EFO, il participa aux travaux de la section de l'industrie et du commerce, dont il fut vice-président. Je vous remercie. J'ai quelques informations à vous délivrer du bureau. Au cours de la réunion de ce matin, le bureau a désigné M. Benoît Garcia, groupe de la CGT en tant que membre titulaire, et Mme Olga Trotschansky, groupe des personnalités qualifiées, membres suppliantes pour représenter le CESE au sein du Conseil national de l'information statistique, le SNIS. Saisine gouvernementale par lettre en date du 9 novembre 2020. Le Premier ministre a souhaité saisir notre Assemblée sur le plan de relance et la déclinaison territoriale dans les Outre-mer. Lors de sa réunion de ce matin, le bureau a affecté cette saisine gouvernementale à la formation de travail qui reste à désigner. Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mardi 26 janvier 2021. Saisine d'initiative au cours de la réunion du mardi 3 novembre. Le bureau a confié à la section des activités économiques la préparation d'un projet d'avis filière stratégique « Comment définir les priorités ? » Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mercredi 13 janvier 2021. A la section des affaires sociales et de la santé, la préparation d'un projet d'avis intitulé « Améliorer le parcours de soins en psychiatrie ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mercredi 14 avril 2021. A la section de l'éducation, de la culture et de la communication, la préparation d'un projet d'avis « L'école à l'ère du numérique ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mardi 13 avril 2021. A la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la préparation d'un projet d'avis intitulé « Quelle pêche durable en mer face au changement climatique ? » Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mercredi 26 mai 2021. Transmission d'une étude ou d'un projet d'avis. Au cours de sa réunion du mardi 17 novembre, le bureau a accepté, à la demande de la présidente de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, la transmission de l'étude à l'Assemblée plénière qui sera présentée cet après-midi, intitulée « Quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours et à venir ? » Au cours de la réunion de ce matin, le bureau a accepté, à la demande du président de la section du travail et de l'emploi. La transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière, initialement intitulée « Les métiers de service à domicile, métiers du lien social » et le changement de son titre qui va devenir donc « Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables des métiers du lien ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mercredi 9 décembre 2020 qui débutera exceptionnellement à 14h. Calendrier des Assemblées plénières. Je vous rappelle que la séance plénière de demain, mercredi 25 novembre, est annulée. Notre séance plénière me donne donc la possibilité de vous faire un point des très nombreuses activités du Conseil durant ce confinement qui, hélas, nous oblige à nous réunir par visioconférence. Je tiens à saluer le travail des présidentes et présidents de formation de travail qui ont parfaitement adapté leur organisation. Un premier sujet, comme vous vous en souvenez, durant le premier confinement, à la demande du président de la République, je lui faisais parvenir tous les 15 jours un dossier d'actualité composé des différentes remontées des organisations représentées au CESE qui souhaitaient participer à cette démarche, ainsi que d'une note qui mettait en exerce les points saillants de toutes ces remontées. En effet, ne l'oublions pas, le CESE est composé de 80 des plus grandes organisations de notre pays, rassemblant des dizaines de millions de Françaises et de Français. Bien entendu, chaque organisation a sa capacité propre à dialoguer, informer les pouvoirs publics, mais seul le CESE est en capacité de donner cette vision transversale de la société civile organisée, et non seulement nous sommes les seuls à pouvoir le faire, mais en plus, cela fait partie de notre mission d'éclairage des pouvoirs publics. De la fin mars à la mi-juillet, nous avons donc joué ce rôle. Je sais que ces notes d'ambiance de notre pays ont été utiles aux destinataires, président de la République, président de l'Assemblée, président du Sénat, Premier ministre. Le Bureau a souhaité que ce dispositif soit réactivé, pérennisé, car nous sommes évidemment les seuls à pouvoir le faire. Ainsi, tous les deux mois, j'adresserai au même destinataire un dossier d'actualité composé des notes de chaque groupe et organisation des groupes du CESE qui le souhaitent. Et puis, une note, bien sûr, du CESE, fait en ressortir une ambiance générale, les points saillants et transversaux. La première note de cette seconde période partira à la suite du bureau de mardi prochain, mais je constate déjà la lecture des notes qui me sont parvenues, combien la situation de notre pays est délicate, la morosité est plutôt générale, la précarité augmente significativement, la situation d'une large partie des personnes âgées est psychologiquement difficile. Les problèmes considérables qui s'opposent aux jeunes risquent d'impacter durablement notre avenir partagé. Enfin, je suis inquiet de la montée des intolérances, du recueil du dialogue en général, de la montée des confrontations. Je pense que là aussi, la société civile organisée a un rôle considérable à jouer. Ce dialogue permanent, cet état d'esprit que nous manifestons ici, je pense que nous avons mission de l'exporter le plus possible à l'extérieur, ne serait-ce que dans nos propres organisations. Les constats effectués par les organisations confortent le choix opéré par le bureau sur ma proposition de préparer deux déclarations. Une sur la jeunesse, l'autre relative à la précarité. Ces deux déclarations ont pour objectif de remettre sur le dessus de la pile nos travaux, des préconisations qui apparaissent dans l'actualité que nous connaissons pertinentes, d'interpeller les pouvoirs publics sur ces sujets graves qui nécessitent des réponses très urgentes. Par ailleurs, le CESE continue son travail avec le haut-commissaire au plan, François Bayrou, qui, comme il l'avait indiqué, souhaite travailler en étroite collaboration avec le CESE. Il nous a fait parvenir une première note de problématique sur le thème « Et si la Covid durait ? », sujet parfaitement d'actualité, mais qui peut être aussi, hélas, d'avenir, et auquel il convient d'ores et déjà de se préparer. Le bureau travaillera mardi prochain sur la réponse du CESE préparée par le groupe programme qui sera transmise à François Bayrou. Lui-même viendra le 9 décembre à la rencontre des membres du bureau ainsi que des présidentes et présidentes de formation de travail, afin de leur dire sa prise en compte de nos remarques. La prochaine note du haut-commissaire au plan et qui devrait nous parvenir dans les jours à venir sera consacrée aux industries stratégiques. Dans cette note du haut-commissaire sur « Et si la Covid durait ? », il est bien entendu question des réponses aux épidémies et, en particulier, il y a un sujet qui est celui de la vaccination. Cette question « vaccination » est désormais une question de très grande actualité. et je souhaitais vous informer que le bureau réfléchissait à une auto-saisine, voire une saisine, sur ce sujet d'importance nationale qui, à mon sens, relève de l'acceptabilité sociale et sociétale. Aussi, j'ai fait part à l'exécutif de notre réflexion afin qu'un travail se déroule dans le cadre du travail du calendrier général qui va être mis en œuvre par les pouvoirs publics. Cette réflexion me paraît totalement concernée la société civile organisée. Un point sur la réforme très rapide. Vous le savez que le projet de loi organique de réforme du Conseil continue à progresser au Parlement. Voté en seconde lecture à l'Assemblée nationale la semaine passée, il repasse donc au Sénat pour une deuxième lecture, 9 décembre, avant un vote définitif à l'Assemblée nationale le 15 décembre. La séance plénière de ce jour. Notre séance plénière de ce jour a, en première partie de notre ordre du jour, la présentation de la déclaration conjointe du CESE et du comité d'organisation des Jeux olympiques Paris 2024 par Mme Stéphanie Goujon, représentante du CESE, du président du CESE à Paris 2024, avec une intervention de M. Tony Estanguet, président de Paris 2024, en visioconférence que je salue s'il est déjà arrivé et que je remercie de sa présence. Merci à vous d'être présents pour la seconde fois, M. Estanguet, au CESE, puisque vous étiez parmi nous le 9 juillet 2019. C'était il y a un siècle, un moment où l'on pouvait se serrer la main et où la séance plénière, vous avez longuement applaudi. Je crois que votre responsabilité, cher Tony Estanguet, est encore plus lourde qu'hier. Après la Covid, il va vous revenir de nous faire rêver, de nous faire rêver à des jours d'après, fait de sport, de succès, de joie, d'engagement. Merci, Tony Estanguet, d'être parmi nous. Vous allez, une nouvelle fois, vous exprimer devant les représentants des organisations de ce pays, France métropolitaine et Outre-mer. J'ai demandé à Stéphanie Goujon de me représenter au sein de Paris 2024. Cette participation du CESE à Paris 2024 n'est pas neutre. Elle est au contraire lourde d'un sens qui doit nous engager tous. Ces Jeux olympiques et les Jeux paralympiques doivent être responsables et co-responsables, solidaires, inclusifs, jeunes, enthousiastes, faire appel à nos savoir-faire et être source positive pour notre pays. Ces GEO doivent aussi être l'occasion pour notre pays de proclamer des messages fondamentaux. Démocratie, partage, respect de l'individu, défense de notre planète, dans ce cas-là, de plus grand, mais aussi de plus petit. Ce sont ces valeurs fondamentales qui nous permettront d'affronter demain des défis d'un avenir qui, sous bien des aspects, s'annoncent encore difficiles. Cette participation du CESE à Paris 2024 doit aussi nous donner à tous l'occasion de porter un message d'espoir, d'espoir en des lendemains plus heureux, d'espoir en des moments de partage. Ce message qui prend la forme d'une déclaration conjointe du comité d'organisation des Jeux olympiques Paris 2024 et du CESE doit aussi être un message de mobilisation générale de la Société civile organisée. À vos côtés, cher Tony Estanguet, une mobilisation de paix pour laquelle la Société civile organisée vous dit « Construisons ensemble les Jeux de demain ». En effet, c'est toute la France qui doit participer à la construction afin d'accueillir la planète en 2024. L'œuvre est immense, notre responsabilité est immense. Je vais donc passer la parole à Stéphanie Goujon, qui va nous exposer la déclaration conjointe CESE Paris 2024, puis après à Tony Estanguet. Chère Stéphanie, vous avez la parole. Merci, Président. Bonjour à tous. Comme le Président Bernasconi l'a rappelé, nous traversons actuellement un certain nombre de secousses économiques, sociales, écologiques. Et si notre Assemblée s'engage aujourd'hui par le biais de cette déclaration pour une réussite écologique et solidaire des Jeux olympiques et paralympiques, c'est bien pour contribuer en responsabilité à dessiner des horizons un peu plus heureux. Je pense notamment aux jeunes générations qui sont particulièrement touchées par la crise. Cette déclaration vise à enclencher une dynamique de travail et d'échange entre nos deux organisations. Je vais vous la lire, ça va prendre à peu près cinq minutes, avant que le Président de Paris 2024, Tony Estanguet, n'intervienne. Déclaration solennelle conjointe, Conseil économique, social et environnemental, Paris 2024. Le Conseil économique, social et environnemental, troisième Assemblée constitutionnelle, composé des 80 plus grandes organisations de notre pays favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile organisée et qualifiée en assurant l'interface entre les citoyens et les décideurs publics. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville haute signé entre le comité international olympique, le comité national olympique sportif français et la ville de Paris, de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Consciente de leur complémentarité et avec à l'esprit l'impératif de réussite de ces Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024, les deux entités ont souhaité, depuis juin 2019, engager une collaboration étroite dans l'organisation de ces Jeux, dans les réflexions menées au service du commun. Alors que siège une représentante du CESE au sein du Conseil d'administration de Paris 2024, les deux présidents, Patrick Bernasconi et Tony Estanguet, ont en septembre 2019 adressé un courrier aux responsables des 80 organisations représentées au CESE, leur faisant état de cette volonté de collaboration mutuelle et d'engagement soutenu pour la réussite écologique et solidaire en faveur de la cohésion de ces Jeux olympiques et paralympiques. Vu les engagements pris en ratifiant l'accord de Paris pour le climat, vu les principes de l'olympisme de la charte olympique en vigueur, je vous laisserai la découvrir dans la déclaration, vu le contrat ville haute conclu entre la ville de Paris, le CNO et le CIO qui s'engagent à mener toutes les activités prévues en tenant compte du développement durable et d'une manière qui contribue aux objectifs de développement durable des Nations Unies, le Conseil économique, social et environnemental Paris 2024 et toutes les organisations de la société civile organisée se reconnaissent dans ses valeurs, se mobilisent à travers la présente déclaration solennelle à la réussite écologique, sociale et solidaire de ces Jeux et qu'ils soient en faveur de l'inclusion et de la cohésion de tous les citoyens et des territoires. Des Jeux au service de l'ensemble des territoires. Nous, Paris 2024 et Conseil économique, social et environnemental, travaillons à ce que l'ensemble des territoires soit impliqué dans la dynamique des Jeux. Si certains lieux sont plus fortement impactés par l'accueil des épreuves sportives, tous les territoires avec une attention particulière pour les spécificités des territoires ultramarins et ruraux doivent bénéficier de retombées positives des Jeux. Le label Terre de Jeux 2024 accompagne et valorise les multiples facettes de cette dynamique. Des Jeux au service de l'éducation et de la cohésion sociale. Nous soutenons la diffusion des outils et pratiques d'innovation pédagogique et d'engagement par le sport, puissants leviers d'apprentissage et de cohésion sociale, au bénéfice notamment de l'inclusion, de la mobilisation des populations dans les quartiers et de l'égalité femmes-hommes. Vis-à-vis des plus jeunes, cette dynamique est entre autres portée par le label Génération 2024. Des Jeux au service de l'excellence environnementale. Nous supportons vigoureusement l'ambition de neutralité carbone des Jeux, ainsi que la perspective de stimuler l'innovation environnementale, d'inspirer une politique des achats publics exemplaires et de sensibiliser tous les acteurs et toute la population exposée à ses responsabilités dans la réussite de la transformation écologique de la société. Des Jeux au service du travail et de l'emploi. Nous réaffirmons que ces Jeux sont l'opportunité pour notre pays de développer le travail et l'emploi, notamment au sein des TPE, PME et des structures de l'économie sociale et solidaire, conformément à la charte sociale signée en juin 2018. L'enjeu réside dans le bilan positif qui doit découler de l'organisation de cet événement, en favorisant la création d'emplois locaux et durables, en particulier pour les publics les plus fragiles, et mobilisant les dispositifs de formation e-douane. Dans cette optique, les plateformes ESS 2024 et Entreprises 2024 facilitent l'accès des marchés de Paris 2024. Des Jeux au service de l'innovation dans de nombreuses activités économiques. Nous estimons que les investissements liés à la préparation et l'ambition des Jeux sont une formidable opportunité pour innover sur le plan technologique, méthodologique ou social dans de nombreuses filières comme celle du sport, du BTP, des transports, de l'énergie, de l'alimentation, de l'événementiel, de l'économie circulaire. Des Jeux au service de la santé des citoyens. Nous partageons cette conviction que la pratique sportive adaptée est un puissant levier pour améliorer la santé de nos concitoyens en matière de prévention comme d'accompagnement dans les soins. L'essor et l'accessibilité des activités sportives sont une nécessité pour lutter contre les effets néfastes de la sédentarité auprès des plus jeunes, de nos aînés et également au sein des entreprises. Des Jeux au service de la restauration durable. Nous encourageons dans le cadre du plan d'alimentation des 15 000 athlètes et des 13 millions de visiteurs attendus l'émergence de solutions de restauration qui offrent l'opportunité de renforcer et valoriser les filières de l'agriculture et de la pêche durable, des initiatives d'agriculture de proximité et plus globalement de la qualité de l'alimentation produite dans notre pays. Des Jeux au service du rayonnement de la France et du patrimoine français. Nous souhaitons valoriser l'extraordinaire potentiel et la richesse de notre patrimoine sportif, culturel, architectural, agricole, culinaire, au travers de ces Jeux véritables vitrines pour la destination France. Nous aurons à cœur d'impliquer tout particulièrement le monde francophone dans cette dynamique. Le CESE invite les organisations représentées en son sein et plus largement la société civile organisée à relayer cette déclaration qui sera également adressée à tous les Césaires. Il poursuivra sa démarche avec ses formations de travail pour contribuer à la réussite écologique, sociale, solidaire de ces Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Merci pour votre attention. Merci. Nous allons passer donc la parole à Tony Estanguet. Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, Madame Bougeon, chère Stéphanie, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, d'abord, merci pour cette invitation et effectivement, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, dans la période très difficile que traverse notre pays, nous avons plus que jamais besoin de sport, nous avons plus que jamais besoin des Jeux. Alors, si vous m'avez invité aujourd'hui et si on avance sur cette déclaration commune que vient de lire Stéphanie Bougeon, c'est parce que, comme nous, vous êtes convaincus qu'on a encore plus besoin de sport et des Jeux en ce moment. On a besoin de sport pas seulement pour bouger plus et pour rester en forme, mais on a besoin de sport aussi pour nous rassembler, pour nous faire vivre des émotions uniques. On a besoin de sport parce qu'on a besoin d'optimisme. Cet élan d'optimisme, on est convaincu qu'il peut être en partie incarné par les Jeux de Paris 2024 parce que les Jeux sont le plus grand événement du monde qui réunit au même endroit et au même moment 15 000 athlètes dont les meilleurs champions de chaque pays, 13 millions de spectateurs venus du monde entier, 20 000 journalistes, des chefs d'État et représentants de tous les pays et délégations du monde entier, sans compter les 4 milliards de téléspectateurs qui vont suivre l'événement en direct d'un peu partout dans nous. La France n'a pas accueilli les Jeux depuis 100 ans, les Jeux d'été, et c'est une opportunité unique de mettre en avant le meilleur de nos territoires, le meilleur de notre diversité, de notre richesse, le meilleur de nos entreprises, de nos innovations et de leur savoir-faire. Finalement, le meilleur de notre patrimoine. Avec Paris 2024, on veut garder toute la magie des Jeux et aller encore plus loin en proposant un nouveau modèle de Jeux, les Jeux olympiques et paralympiques. Ce sont certes avant tout des performances uniques d'athlètes et de grands champions qui repoussent leurs limites, des émotions partagées avec sa famille, ses amis ou des anonymes que l'on vient de rencontrer, des rencontres au village des athlètes, des histoires entre les bénévoles, des spectateurs et des athlètes qui sont, quelque part, que seuls les Jeux sont capables de créer toutes ces rencontres. Avec Paris 2024, on veut conserver toute cette magie, bien évidemment, mais on veut aussi essayer d'aller plus loin et proposer un nouveau modèle de Jeux. Il y a plus d'un an, en juillet 2019, j'ai pu vous présenter effectivement le projet un petit peu plus en détail. Vous m'aviez fait part de votre attachement à de nombreux axes du projet, j'en cite quelques-uns, la charte sociale, l'excellence environnementale, l'éducation, la santé et on avait aussi évoqué ensemble plusieurs pistes de collaboration. Depuis, la crise sanitaire et économique que traverse notre pays nous a conduit à réinterroger ce projet pour lui donner encore plus de sens. La crise a réaffirmé notre engagement pour des Jeux plus durables et plus responsables. On porte depuis le début du projet une ambition en matière d'excellence environnementale très forte. On s'est engagé déjà à réduire de moitié nos émissions par rapport aux précédentes éditions des Jeux et pour compenser l'intégralité des émissions restantes et organiser les premiers Jeux de l'Histoire 100% neutres en carbone. Pour cela, on repense tous les grands marqueurs des Jeux, transport, énergie, restauration, en incluant pour chacun des hauts critères environnementaux 100% d'énergie renouvelable pour les sites de compétition et pour les transports en commun. On veut des Jeux plus inclusifs et solidaires. On souhaite que toutes les opportunités économiques et d'emploi liées aux Jeux soient accessibles à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur secteur d'activité. C'est pour cela qu'on a lancé déjà deux plateformes d'accompagnement spécialement dédiées aux entreprises de l'ESS et au TPE-PME qui sont complètement alignées avec nos ateliers réguliers pour leur permettre notamment de répondre au marché et j'en avais encore un hier en Seine-Saint-Denis. Ces dispositifs portent déjà leurs fruits puisque près de 2000 structures de l'ESS ont été référencées pour pouvoir répondre au marché de Paris 2024 et 107 d'entre elles ont déjà été lauréates de nos marchés mais ce n'est qu'un début puisqu'il nous reste encore 95% des marchés à attribuer. On veut des Jeux plus ouverts et là aussi Paris 2024 doit être le plus grand projet collectif que la France n'ait jamais accueilli et organisé. Pour cela, on a créé plusieurs dispositifs pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire partie de l'aventure parce qu'au-delà des collectivités hautes qui accueilleront un site de compétition, toutes les collectivités territoriales vont pouvoir s'associer au jeu. C'est le label Terre de Jeux 2024 et à date, on a déjà plus de 1000 communes et intercommunalités qui ont répondu et qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, 10 régions et 76 départements qui sont labellisés. Et on a bien évidemment également tout le mouvement sportif avec les fédérations sportives qui sont également labellisées. Pour que les passionnés de sport puissent se vivre dès maintenant l'aventure et s'engager pour le projet, le club de Paris Louis 2024, concrètement, on a organisé plusieurs défis sportifs cet été pour rapprocher le grand public des grands champions, par exemple autour de Tony Parker ou Florent Manoudou. Ce club donnera aussi la possibilité aux spectateurs pour la première fois dans l'histoire des Jeux de devenir acteur en gagnant des dossards pour les épreuves ouvertes à tous comme pour le marathon. Alors, sur l'ensemble de ces sujets, vous l'avez compris, que ce soit des sujets autour de l'environnement, de l'inclusion, de l'économie, de la responsabilité sociétale, on est bien convaincus que le CESE a un grand rôle à jouer. Et donc, cette collaboration avec le CESE, elle est précieuse pour nous si on veut vraiment être au niveau de nos ambitions. Alors, on est convaincus du rôle essentiel que peut jouer le CESE à nos côtés. Vous êtes des experts en matière sociale, économique et environnementale. Et la réforme adoptée par le Parlement il y a quelques jours confirme votre rôle clé sur tous ces sujets, notamment dans la consultation des citoyens. Vous êtes le reflet de la société, de ces citoyens, de ces entreprises et c'est pour cela que votre expertise nous est essentielle pour prendre les bonnes décisions. C'est tout le sens de la déclaration solennelle qui est présentée aujourd'hui et qui sera adoptée par notre Conseil d'administration de Paris 2024 le 17 décembre prochain. Un grand merci encore une fois à Mme Stéphanie Goujon pour son implication dans le projet et le travail effectué avec les équipes qui a permis de voir cette déclaration à aboutir. Cette déclaration va nous permettre d'aller encore plus loin sur tous les sujets que nous avons évoqués, la restauration durable, la valorisation du patrimoine français, l'insertion, l'emploi, l'excellence environnementale. C'est aussi un formidable moyen d'engager toutes les organisations, syndicats, associations qui font la richesse du C2 dans la réussite des Jeux. Alors voilà, merci à tous pour votre mobilisation. C'est grâce à notre engagement collectif que nous parviendrons à faire de ces Jeux de Paris 2024, ce projet fédérateur, optimiste et qui contribue à montrer le meilleur dans notre pays. Merci, M. le Président. Merci. Merci à Tony Estanguet pour son engagement et puis je remercie, j'en profite pour remercier bien sûr Stéphanie Goujon qui nous représente et qui est pleinement investie dans cette aventure. Nous avons maintenant à faire les suites de deux sujets. Le premier, c'est le retour sur les suites données à l'étude, étude d'impact mieux évaluée pour mieux légiférer. C'est Jean-Louis Cabrespine qui va venir à la tribune et nous faire ce retour dix minutes. Michel, oui, peut-être, excuse-moi avant de te passer la parole. Il faut peut-être allumer le micro qui n'est pas branché. C'est bon. Voilà, c'est bon. M. le Président, Mme la Présidente de la Commission nationale du débat public, M. Yannick Blanc, chers collègues, conseillères et conseillers, Mesdames, Messieurs, ici présentes et présents ou bien derrière votre écran, la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, est heureuse de vous proposer ces travaux, les suites qui ont été données à ces deux études précédentes, études d'impact mieux évaluées pour mieux légiférer, et sciences et sociétés, les conditions du dialogue. Et ces deux dernières études, quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions actuelles et à venir, et l'étude sur la méthode d'analyse des controverses au sein du CESE. Ces deux dernières études ont été conduites dans une situation bien particulière. D'une part, pour répondre à la commande du bureau sur une méthode d'analyse des controverses au sein du CESE et continuer le travail déjà engagé, nous les avons menées en parallèle en doublant nos réunions. D'autre part, elles ont coïncidé avec la pandémie et le travail à distance mis en place au Conseil. Je veux remercier chaleureusement les conseillères et conseillers qui se sont largement impliqués dans ce travail malgré des conditions parfois difficiles. Je veux remercier aussi les rapporteurs Michel Badré, Jean-Louis Cabrespine, Frédéric Griveaux, et bien sûr l'administration de la délégation Fabrice Bergeron et Catherine Lettradeau, ainsi que Loïse Leloup-Velay qui est venue en renfort pour le travail sur l'analyse des controverses. Nous avons toutes et tous dû faire des efforts importants pour assurer la continuité des travaux du CESE, il faut le souligner. Nous avons intitulé cette plénière « Mieux évalué, mieux délibéré, mieux décidé ». Car il y a un lien entre ces quatre études, l'actualité de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales le rappellent cruellement. C'est pourquoi nous avons sollicité un grand témoin pour commenter chacune des présentations et en tirer quelques perspectives. Et je remercie vivement M. Yannick Blanc d'avoir accepté d'être ce grand témoin. M. Blanc, que nous avons eu le plaisir d'auditionner à différentes reprises, a exercé de nombreuses fonctions de responsabilité dans la fonction publique comme préfet et plus récemment a été président de l'Agence de services civiques et président de la Fonda. Aujourd'hui, président de Futurible International, c'est dire qu'il connaît bien le domaine des politiques publiques, de leur évaluation, mais aussi le domaine des associations et de la prospective. La délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques espère, avec ses études, contribuer utilement, notamment aux travaux de la prochaine mandature. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Présidente. M. Cabrespine, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers amis, impliqués par la loi du 15 avril 2009 dans l'évaluation préalable au projet de loi, notre Assemblée a souhaité réfléchir aux pistes possibles lors de la fabrique de la loi. Après un rappel de ce que sont les études d'impact et particulièrement l'obligation qui est faite au gouvernement de les transmettre en même temps que les projets de loi au Conseil d'État, puis lors du dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre des deux assemblées parlementaires, notre Assemblée a souligné que ces études ont pour rôle d'éclairer la décision législative. Ces études doivent donc faire un état des lieux, proposer un diagnostic, éclairer les objectifs poursuivis, dire s'il y a nécessité ou non de légiférer, expliciter les modalités d'application, s'inscrire dans une dimension évaluative et prospective. A partir des différentes auditions et des travaux menés par la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, le CESE a réaffirmé la nécessité de ces études pour mieux légiférer et lancer un processus d'évaluation continue des politiques publiques. A partir de ces deux axes, deux pistes sont proposées sur le premier axe trois pistes favoriser une rédaction et une expertise plurielle, faire de l'évaluation préalable un élément de la démocratie participative, prendre l'étude d'impact comme point de départ d'un cycle vertueux de l'évaluation. Sur le deuxième axe, trois autres pistes, des études d'impact pour mieux éclairer la décision publique, développer la culture de l'évaluation et la formation des parties prenantes et enfin étendre le champ d'application des études d'impact. Le CESE a souligné que trois conditions doivent être réunies lors de l'élaboration des études d'impact, inscrire l'initiative législative dans le temps long et les processus participatifs, favoriser l'accès aux données et développer l'expertise contradictoire, soumettre toute action publique aux trois temps de l'évaluation. Suite à cette présentation que je viens de vous résumer, suite à cette présentation, la présidente, le rapporteur et les services du Conseil ont rencontré un certain nombre d'acteurs concernés par ces études d'impact. Le 7 novembre, M. Thierry Rogelet, directeur des enseignements et de la recherche de l'École nationale d'administration, qui a partagé notre analyse et proposé une rencontre avec les élèves en vue d'un échange sur cette question. Aucune suite n'a été donnée, en particulier du fait de la suspension des activités en raison de la pandémie. Le 18 novembre 2019, le rapporteur a participé à un colloque sur l'impact des lois et des dispositifs de lutte contre le terrorisme sur les droits de l'homme. Cette participation a permis d'échanger sur la question de la prise en compte de toutes les problématiques liées à la conception des lois, mais n'a pas permis d'aller plus loin que ce colloque. Plusieurs autres rencontres ont eu lieu avec des parlementaires ou des représentants des administrations. Le 21 janvier 2020, rencontre avec M. Alain Lambert, président du Conseil national d'évaluation des normes, qui nous a indiqué et partagé le contenu de notre analyse et sa volonté de reprendre certaines de nos conclusions et pistes. Le 27 janvier 2020, nous avons rencontré avec M. Guillaume Snolaert, chef de cabinet du ministre chargé des Relations avec le Parlement. Le 30 janvier 2020, nous avons rencontré M. Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire, et le même jour, nous avons rencontré M. François Pénaud, préfet et adjoint au directeur de la Direction de la Modernisation et de l'Administration territoriale. A l'occasion de tous ces rendez-vous, nos interlocuteurs ont clairement indiqué leur intérêt et leur accord sur les constats, conclusions et propositions que nous avons faites. Le 13 février 2020, le rapporteur a été invité par la Commission aménagement des territoires du Césaire Grand Est pour un échange sur l'élaboration des lois et la place des études d'impact dans celles-ci. Il en est ressorti une vision commune sur la nécessité des études d'impact et l'importance de l'évaluation. L'extension au niveau régional des conclusions de notre étude est pour eux un axe de travail pour le futur. Le 24 mars, enfin, il était prévu une audition devant la Mission d'Information sur l'évaluation de la concrétisation des lois constituées par Mme Cécile et de M. Jean-Noël Barraud et Laurent Saint-Martin qui étaient rapporteurs. Cette rencontre n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Cependant, la Mission d'Information a poursuivi ses travaux et le rapport dit sur la concrétisation des lois a été déposé le 21 juillet 2020. Notre étude est reprise à plus de 10 fois dans ce rapport en soulignant la pertinence de nos propos et en indiquant l'identité de vue entre notre institution et la mission de l'Assemblée nationale sur certains points puis en reprenant une partie de nos conclusions. Notre présidente a également été auditionnée par les rapporteurs du Conseil d'État au cours duquel elle a eu l'occasion de souligner le travail effectué par le CESE sur l'évaluation et notamment les études d'impact. Nos travaux sont explicitement mentionnés dans leur étude annuelle 2020 faire de l'évaluation des politiques publiques un véritable outil de débat démocratique et de décision qui est paru en septembre 2020. Ces différentes rencontres ont montré le bien fondé de notre interrogation sur la mise en œuvre de la loi du 15 avril 2009 concernant les études d'impact. Elles ont aussi montré la concordance de vue avec nombre de nos interlocuteurs et le fait qu'ils déplorent que ces études d'impact soient insuffisamment utilisées ou en dehors de tout respect de la loi lors de la présentation des projets de loi. La fabrique de la loi est un élément important de notre vie en société et demande une certaine rigueur avec des connaissances précises, détenant et aboutissant qui déterminent l'étude et le vote d'un projet de loi pour ceux qui en sont chargés. La nouvelle saisine que nous vous présenterons avec Frédéric Griveaux sur la question des politiques publiques au regard des transitions montre combien cet exercice est complexe, exigeant, en particulier dans le contexte actuel où les changements opérés dans notre société font de la question de la conception des politiques publiques un axe central de la démocratie. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à M. Yannick Blanc. Merci, M. le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Michel Nathan de son invitation à venir jouer le rôle de grand témoin pour réagir à ses travaux de la délégation à la prospective. Pour répondre à cette invitation, j'ai dû, bien entendu, en quelques jours, lire la totalité des études qui sont présentées aujourd'hui. Ce n'est pas un petit effort, mais c'est un effort qui mérite d'être fourni parce que ça m'a permis de saisir dans sa cohérence les travaux de la délégation à laquelle j'avais en effet été invité à plusieurs reprises. C'est donc pour moi un réel plaisir. J'ai appris beaucoup de choses et c'est un réel plaisir de venir témoigner en quelque sorte de l'intérêt qu'on peut porter à ces travaux. Je suis très frappé en écoutant Jean-Louis Cabrespin de l'analogie qu'il y a entre l'étude d'impact préalable au texte législatif et la mesure de l'impact social qui est de plus en plus exigée des acteurs sociaux. Les deux concepts, et en réalité, le concept d'impact lui-même est d'origine anglo-saxonne. Il a pris naissance aux Etats-Unis dans les années 70. Et dans les deux contextes, la mesure d'impact et l'étude d'impact préalable, c'est un concept qui traduit la vision de l'entreprise sur la vie politique et sur la vie sociale. L'évaluation préalable de l'impact des textes, c'est du point de vue de l'entreprise, le chiffrage du coût pour le fonctionnement de l'entreprise des réglementations et des législations, notamment en matière d'environnement. Et la mesure de l'impact social était au départ une façon de mesurer les coûts ou les bénéfices pour la société générés indirectement par l'activité de l'entreprise. Donc la notion même d'impact est une notion qui relève d'une vision des acteurs économiques sur la société. C'est une interprétation économique de la vie de la société ou de la vie politique. Il me semble qu'il faut avoir cette idée-là en tête. Et je remercie encore Jean-Louis Cabrespring d'avoir rappelé ses origines dans son étude parce que ça nous permet d'être plus rigoureux dans la discussion que nous pouvons avoir de ces démarches. L'histoire de l'évaluation des politiques publiques et de l'évaluation de l'impact des lois est une longue histoire d'espoir déçu. Il y a eu de nombreux textes, de nombreux rapports, de nombreuses promesses qui ont été faites et c'est un peu une invocation rituelle dans nos institutions que de dire d'un air grave qu'il faut mieux évaluer les politiques publiques pour les améliorer. L'étude par ailleurs montre bien qu'au fur et à mesure de ces déceptions, on a parfois cédé à un travers français qui consiste à considérer que plus un problème est plus difficile et plus il faut monter dans les hiérarchies des normes pour pouvoir résoudre ce problème. En France, disait Beaumarchais, tout finit par des chansons. Et bien dans nos institutions, tout finit par une réforme de la Constitution. Je pense que sur le sujet de l'évaluation comme sur le sujet de la simplification que l'étude évoque également, on apprend que le Conseil de l'Union européenne, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, le Conseil européen avait érigé en priorité la simplification en 1992. On sait ce que la bureaucratie européenne a fait de cette priorité depuis. Alors, une fois que j'ai mis en exergue de manière un peu avec un coup de stabilo les aspects les plus critiques de l'étude, il me semble qu'elle dessine en creux la véritable réponse au problème de la déception permanente de l'évaluation. en élargissant le domaine, la durée et le nombre des parties prenantes aux démarches d'évaluation avant et après l'élaboration des lois, en suggérant que cette démarche d'évaluation soit ouverte au plus grand nombre de parties prenantes et donc à la participation citoyenne, le rapport suggère que l'élaboration d'une politique publique, d'une action collective, ne devrait pas tant se concentrer sur l'acte législatif lui-même que sur l'élaboration collective de l'énoncé du problème, des solutions possibles dont la législation n'est qu'une option, de leur expérimentation éventuelle et de leur appropriation par les acteurs concernés. Il propose donc à mes yeux, c'est la lecture que j'en ai fait, de remplacer la production normative par l'élaboration stratégique des politiques publiques. Je trouve que c'est une orientation qui répond bien à une vision qu'on a souvent dans le monde associatif et la Fonda est actuellement engagée dans un travail d'évaluation de l'expérience Territoire zéro chômeur de longue durée. TZ-CLD comme nous l'appelons entre nous est l'exemple même de la façon dont on peut élaborer une politique publique pour faire face à un problème complexe qu'on n'a pas réussi à résoudre depuis des années. Territoire zéro chômeur c'est une action de longue haleine. L'expérimentation soulève de nouveaux problèmes à faire à mesure qu'elle se déroule. La façon dont on peut juger de l'efficacité de Territoire zéro chômeur c'est pas la mesure de quelques indicateurs qu'on aurait défini à l'avance. C'est un débat qu'il faut avoir chemin faisant quand on expérimente on apprend collectivement on développe une vision plus riche de la problématique du chômage de longue durée et du développement de l'économie territoriale et on peut avec un peu de patience et avec un peu d'obstination élaborer dans un débat qui est vraiment nourri une politique publique nouvelle. Voilà qui est très différent des solutions allant porte-pièce dont on a souvent entendu parler sur la question du chômage. Je vous remercie. Merci Monsieur le Préfet. Nous allons passer donc au deuxième sujet c'est le science et société les conditions du dialogue. C'est donc Gérard Ascieri qui va nous faire un point sur ce sujet. Merci Monsieur le Président. Dans un biais de blog récent le généticien et président de la Ligue contre le cancer Axel Kahn s'interrogeait avec une certaine inquiétude. Qu'avons-nous je cite qu'avons-nous manqué nous les intellectuels scientifiques et vulgarisateurs de la fin du XXe siècle ? Fin des citations. par raison par raison de son interrogation était le climat de défiance et de scepticisme envers la parole des scientifiques et envers les mesures pour lutter contre la pandémie qui m'a accompagné d'un déferlement de fausses informations en ce domaine. De fait, dix mois après l'adoption de notre étude de sciences et sociétés et les conditions du dialogue la crise sanitaire a fait apparaître avec une virulence jusqu'alors inconnue des phénomènes dont notre étude s'était emparé pour les analyser et pour esquisser des réponses. Ces phénomènes nous les résumions en ces termes. Nombre d'enquêtes montrent une confiance forte dans la science et ses résultats. Pourtant, elle manifeste également un soupçon croissant envers l'objectivité des scientifiques, leur indépendance ou leur capacité à s'extraire de leurs intérêts particuliers. Le doute et le soupçon s'installent et se propagent dès lors que les scientifiques sont convoqués comme experts et comme experts dans des débats dont les enjeux sont politiques ou économiques ou peuvent impacter nos vies. Chacun pourra y reconnaître une esquisse de la situation que nous vivons, situation exacerbée au point qu'une étude récente de la Fondation Jean Jaurès montre que la confiance pourtant forte dans la science elle-même, cette confiance s'érode de façon sensible. Dix points de moins, je crois. Cela ne manque pas d'interroger au regard de la place de cette science dans notre société, dans notre démocratie. En effet, comme nous le disions dans l'étude, le débat démocratique nécessite non seulement un socle de valeurs partagées, mais aussi la reconnaissance d'une réalité commune échappant aux préjugés et aux diverses visions du monde. Il est tentant de chercher un responsable. Pourtant, il n'existe pas de coupable idéal, mais plutôt, selon nous, un faisceau de facteurs qui, combiné, concourt à semer de doute. Il y a l'insuffisance de la formation et de l'information scientifique, bien évidemment, rôle des lobbies, scandale et drame bien connu, manquement à l'intégrité scientifique, faiblesse dans l'organisation de la recherche, mais aussi instrumentalisation de la science par des forces politiques ou économiques, développement d'Internet et des fake news, mais aussi fonctionnement des médias et des grands médias. La liste est difficilement exhaustive. Comme il n'y a pas de cause unique, nous disions qu'il n'y a pas non plus de panacée, mais un ensemble de pratiques et de politiques à mettre en œuvre, non pas tant pour créer de la confiance que pour construire du commun, du commun autour et à partir de la science. C'est le sens des pistes que nous tracions autour de trois axes. Un premier, la formation, celle des jeunes notamment, mais aussi la formation des futurs scientifiques que même à la pensée critique et à la communication. Le second implique de consolider un écosystème favorable à l'intégrité scientifique. Déclaration d'intérêt, modalité d'évaluation, transparence et indépendance des organismes, libre accès aux résultats, mais aussi financement public de la recherche avec des crédits de base à hauteur des besoins. Le dernier n'en est pas moins essentiel et on a insisté sur celui-ci. L'association des citoyens à la fois par le développement des recherches participatives, par la facilitation et la démocratisation de l'accès à l'expertise et par l'expérimentation du recours à des conventions de citoyens, notamment pour débattre des sujets scientifiques en enjeux sociaux et ou politiques. Mais nous rappelions aussi ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence. Il en va de la responsabilité de celles et ceux qui sont porteurs d'une parole publique et des scientifiques eux-mêmes. Les premiers, les porteurs d'une parole publique, les premiers ont fait de prendre en compte les apports de la science sans les instrumentaliser et de s'efforcer de montrer à la fois leurs éclairages, leurs limites et incertitudes. Les secondes, les scientifiques, ont la responsabilité de communiquer sur leurs résultats en disant clairement d'où elles et ils parlent, quels ont été leurs postulats et leurs méthodes, comment leurs résultats ont été établis, quelle est leur marge d'incertitude et quelle est l'appréciation de leur père. On voit donc comment cette étude était et est en prise avec l'actualité, mais d'une façon paradoxale, cette même actualité a entravé sa promotion. Alors que de nombreuses voix de scientifiques s'élevaient dans des tribunes ou des prises de positions publiques pour dénoncer défiance et fausses informations, notre Assemblée n'a pas été présente dans le débat public sur cette question et malgré les propositions que votre rapporteur avait faites, n'a pas communiqué au moment où elles pouvaient être entendues, je le regrette. S'agissant des démarches auprès des autorités politiques et administratives, nous n'avons pu en faire que trois avant que la pandémie et le confinement ne viennent bouleverser les agendas. Nous, c'est-à-dire le rapporteur, la présidente et l'administration de la section, nous avons rencontré le directeur de la recherche de l'école polytechnique, nous avons rencontré le cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la présidente de la commission nationale du débat public. A chaque fois, la discussion a été intéressante et l'accueil, je crois, positif. C'est ainsi que le cabinet de Mme Vidal nous a fait part de son souhait d'intégrer dans le projet de loi sur la recherche certaines des pistes que nous avions avancées, comme celles relatives au développement des sciences participatives. Malheureusement, sur d'autres points comme le financement de la recherche et son évaluation, la loi qui vient d'être votée va plutôt à l'inverse de ce que propose l'étude et que ce que préconisent par ailleurs les avis que le CESE a votés sur la recherche. En effet, il faut noter, et je m'en félicite, que certaines des pistes de l'étude ont été reprises, développées et précisées sous forme de préconisation par l'avis contribution au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche que vous avez votée au mois de septembre. Mais au-delà de ces rencontres officielles, je veux rencontrer des contacts et réactions de la société civile. Si l'on fait une recherche sur Internet, on verra que le texte de l'étude est signalé sur le site d'un certain nombre d'organismes scientifiques. Par exemple, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, l'Institut de l'information scientifique et technique qui dépend du CNRS, l'INRA de Montpellier, le portail Science Ensemble de l'Alliance Sorbonne Université. En second lieu, je signale que le week-end prochain, précisément, la Ligue des droits de l'Alliance organise son université d'automne sous forme de webinaire sur le thème Science, Confiance et Démocratie en s'inspirant explicitement de notre étude. On m'a demandé d'en être le coordinateur et un certain nombre des personnalités que nous avons auditionnées y interviendront, ainsi que plusieurs membres du Conseil. Enfin, je veux souligner que le Césaire Oveille-Renalp a été saisi d'un sujet analogue au nôtre à la fois pour le préfet et le président de région et que la commission en charge d'élaborer un avis m'a auditionné ainsi que Fabrice Bergeron, l'administrateur de la section. Et il apparaît que les analyses que nous proposons convergent largement avec leurs propres réflexions et je me réjouis de cette collaboration entre le CESE et le Césaire d'une région importante. Tout cela doit nous inciter à poursuivre. Je pense que le Conseil devrait rechercher des moyens de faire un travail de suite, synthétisant non seulement cette étude et celles qui vous sont présentées aujourd'hui, mais aussi les avis comme par exemple celui sur les réseaux sociaux, celui sur l'éducation aux médias et à l'information, ce sur la loi de programmation de la recherche et le faire éventuellement en lien avec les Césaires et j'ajouterai peut-être avec une participation de citoyens. Le but pourrait en être de formuler des propositions de la société civile en prise avec les controverses qui secouent la société aujourd'hui. L'enjeu, toujours plus d'actualité, est double. D'une part que les scientifiques puissent jouer tout leur rôle dans une société démocratique, d'autre part que les citoyens puissent s'appuyer sur les résultats des sciences pour délibérer et faire des choix éclairés. Je vous remercie. Merci. Je vais repasser la parole à M. le Préfet, M. Yannick Blanc. Merci, M. le Président. Cette étude est la première pierre d'un cheminement que nous allons maintenant poursuivre avec les deux qui vont être présentés aujourd'hui parce que là, on va voir comment les problèmes s'imbriquent, les problèmes de mobilisation des savoirs s'imbriquent très étroitement dans l'élaboration des politiques publiques et la participation des citoyens. Je crois qu'il faut véritablement saluer l'effort de la délégation à la prospective pour avoir cherché à explorer et éclairer ces problèmes. Notre époque est caractérisée par la remise en cause de l'autorité des savoirs et nous avons découvert de manière extraordinairement intense à l'occasion de la crise sanitaire que la science n'était pas faite que de certitudes et de vérités définitives, que l'esprit scientifique était aussi une certaine attitude devant l'incertitude, devant le caractère incomplet des connaissances, que l'esprit scientifique pouvait aussi être une certaine rigueur dans le partage des limites de la connaissance, dans le partage des interrogations. Et dans l'extraordinaire brouhaha scientifique et médical que nous avons entendu pendant la crise sanitaire, certains médecins, certains scientifiques se sont distingués par la clarté des positions de modestie scientifique qu'ils ont partagées. Assurer la transparence et l'accessibilité au public de la production des connaissances, des conditions réelles de la production des connaissances est donc un enjeu démocratique essentiel. L'étude conduite par Gérard Aschieri souligne à juste titre l'effet pervers de la course aux publications. Elle évoque la déclaration de San Francisco qui a remis en cause la mesure bibliométrique de la performance des chercheurs. Elle aurait pu aussi évoquer le business mondial des éditeurs scientifiques. Ce business mondial est une véritable privatisation du bien commun qu'est la connaissance scientifique. Il y a une activité économique d'un volume. Je n'ai pas eu le temps de retrouver les chiffres qui m'ont été communiqués il y a deux ou trois ans. Mais c'est une dimension du problème qu'il ne faut pas ignorer. À côté de ça, la conférence citoyenne qui a eu lieu dans ces murs a fait la démonstration que le partage des connaissances y compris des connaissances les plus complexes sur le plan scientifique s'agissant du climat chacun voit ce que je veux dire le partage des connaissances était possible et qu'il pouvait réellement éclairer la capacité des citoyens ayant des connaissances ordinaires à s'attaquer aux problèmes les plus complexes. Il y a donc un enjeu là que je trouve véritablement essentiel. Certains d'entre nous peuvent être des amateurs de vulgarisation scientifique. On peut avoir plus ou moins d'appétence pour telle ou telle discipline. Je me souviens il y a une dizaine d'années m'être heurté à mon incapacité totale à comprendre ce qu'était la génétique. J'avais eu l'occasion de travailler avec le génopole d'Evry qui envisageait à ce moment-là de créer une fondation pour lever des fonds et en discutant avec son directeur qui pourtant avait publié des livres de vulgarisation je lui avais dit mais il y a un obstacle majeur à ce qu'on puisse motiver des donateurs pour soutenir le génopole c'est qu'on ne comprend pas ce que vous faites. La génétique est une discipline particulièrement inaccessible. Sa vulgarisation est difficile. Aujourd'hui encore on essaye de nous faire comprendre que le vaccin contre la COVID est un vaccin qui porte sur l'ARN et non sur l'ADN. Je défie quiconque dans cette salle de m'expliquer en quelques minutes ce que cela signifie. Nous faisons confiance à nos chercheurs mais il faut aussi que les scientifiques fassent l'effort de partager leurs connaissances avec tous. Merci. Merci monsieur le préfet. La vulgarisation n'est pas un exercice simple. On va passer donc au sujet des deux études. La première c'est quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours et à venir. C'est une étude qui a été préparée par Jean-Louis Cabres Spine et Frédéric Griveaux qui en sont les deux rapporteurs. Donc on va les demander à gagner la tribune Frédéric Jean-Louis Viz Repetita Je vous laisse œuvrer. Monsieur le Président Monsieur Yannick Blanc Madame la Présidente chers collègues ici ou en visio pourquoi cette saisine ? Cette saisine est née d'une rencontre entre Jean-Louis Cabres Spine et moi à l'occasion d'un événement auquel nous participions tous les deux en 2019 l'université d'été de l'économie de demain. Nous n'étions pas concertés. Mais à cette occasion nous avons pu constater tous les deux bien que venant d'horizons différents Jean-Louis de l'économie sociale et solidaire et moi du monde des entreprises traditionnelles que les entrepreneurs et les entreprises étaient en train de changer. On passait de structure avec des finalités clairement établies autour de manières de concevoir l'économie différente mais avec un objectif économique et social qui pouvait se retrouver en particulier autour des notions de création de richesse de développement économique d'épanouissement des personnes à des démarches d'individus qui se regroupaient pour faire avancer des projets individuels dans une logique de bien-être personnel utilisant le collectif comme moyen. Cette première rencontre fut suivie par moi par la participation grâce à Delphine Dallu aux entretiens de Royaumont au cœur desquels M. Gaucher posait et animait un débat sur le capitalisme peut-il être responsable ? Responsable face aux besoins alimentaires de la planète responsable face au développement durable face à la finance face au public à insérer Ces deux moments nous ont amené à nous interroger sur le devenir du développement économique et social de notre pays face aux transitions et la manière de concevoir les politiques publiques pour les comprendre pour les anticiper pour les accompagner notre délégation notre délégation a adhéré à cet embrion de réflexion et a souhaité que nous portions une saisine dans laquelle nous nous interrogerions sur cette conception des politiques publiques disons-le il s'agissait d'un projet ambitieux et qui dans un temps court nous a contraints à ne pas aborder tous les champs concernés par cette problématique la crise sanitaire que nous connaissons a aussi été un élément de contrainte forte ne nous permettant pas de mener à bien notre travail dans de bonnes conditions étant empêchés de nous retrouver sauf derrière un écran avec les ruptures de faisceaux les images insuffisantes quelquefois une audition défaillante mais étant aussi empêchés de faire toutes les auditions que nous aurions souhaitées bref ce travail s'est fait dans les conditions de régrader comme le précisait en début de séance la présidente malgré de telles conditions la délégation a poursuivi un travail d'investigation pour comprendre et analyser les conditions actuelles de la mise en place des politiques publiques les acteurs impliqués les orientations données pour appréhender leur mise en application et déboucher sur un ensemble de pistes qui pourraient être mis en oeuvre nous constatons une interrogation grandissante depuis de nombreuses années à la fois par les citoyens les corps intermédiaires ou les représentants des différentes forces politiques en France sur l'application de notre modèle démocratique cela est très sensible lors des échéances électorales mais aussi lors de manifestations ou d'événements qui interrogent les représentants des pouvoirs publics sur les décisions prises et les conséquences pour chacun l'abstention lors des votes ou les contestations récentes sont à prendre comme des symptômes d'un malaise grandissant face aux politiques mises en place significatives de la perte de confiance dans les représentants et représentants politiques qui sont alors considérés comme en difficulté pour gérer la crise économique et sociale la progression des inégalités le développement de conflits sociaux et régionaux l'accroissement des migrations les tensions internationales la multiplication des catastrophes naturelles etc ces constats montrent que les équilibres sont précaires et que les risques sont grands de politique publique qui serait de moins en moins perçue et acceptée par l'ensemble des citoyens le sentiment que celle-ci leur échappe est fort et la crainte de la perte des acquis sociaux et démocratiques très prégnante ce qui est interrogé dans ce contexte est aussi la conception des politiques publiques actuellement confiées aux acteurs institutionnels ce comportement perpétuel de la représentation nationale est quelque chose qui devient préoccupant le CESE dès 2013 indiquait à ce propos dans son étude réfléchir ensemble à la démocratie de demain je cite même si les principes fondamentaux de notre régime démocratique ne sont pas remis en cause les processus qui lui donnent corps et en particulier le processus de construction de la décision politique semblent en crise car ils ne parviennent plus à produire des décisions perçues comme légitimes et efficaces fin de citation les auditions nous ont montré un fort manque d'anticipation de ces politiques au regard des évolutions et une impression de suivisme des événements entraînant la mise en place de politiques opportunistes plutôt qu'anticipatrices nous avions d'ailleurs souligné ce point lors de notre étude sur les études d'impact qui doivent permettre d'avoir une connaissance préalable lors de la présentation d'un projet de loi de ce fait il nous semble essentiel de construire de nouvelles politiques publiques dans le cadre d'un modèle de développement soutenable qui prenne en compte les mutations importantes dans tous les domaines social économique démocratique démographique écologique etc si l'on considère la question écologique comme le socle de toutes les transitions en cours et à venir nous devons nous interroger sur le facteur humain comme principale cause des atteintes irréversibles si nous ne modifions pas nos comportements il est possible que cela puisse conduire à la fin de notre modèle de société et nous entraîner vers des dérives autoritaires incontrôlables comme le disait Jean-Louis Cabrispine le contexte actuel est celui d'une transition majeure la crise écologique en est l'incarnation elle s'inscrit dans un processus fait de crises diverses successives économique financières sociales qui pourraient être considérées comme les prémices d'une dégradation globale si l'on pouvait craindre chacune d'elles d'une manière séparée parce qu'elles ne se produisaient pas de manière concomitante aujourd'hui la dérégulation de l'équilibre écologique de la planète est le signe que ces différentes crises sont au cœur de l'impact sur les écosystèmes qui risquent d'altérer profondément les conditions de vie et de survie de l'espace humaine d'ici la fin de ce siècle il y a donc pour nous tous l'obligation de faire des choix fondamentaux de changement de nos modes de vie et plus largement de nos modèles de développement chacun envisage la gestion de ces crises successives et de cette dernière en particulier de manière différente certains veulent adopter un repli individualiste et unilatéral tandis que d'autres veulent militer pour une décroissance collective lors de leur audition Eric Wiedeling et Giroguibert ont expliqué que l'option d'une dictature verte était parfois mise en avant pour faire face au dysfonctionnement et au sentiment d'inefficacité que suscitent nos démocraties actuelles pour traiter les questions climatiques d'autres tentent de justifier la mise en place d'une tyrannie bienveillante alors que plus récemment il est évoqué une écologie autoritaire comme une option possible pour imposer des mesures contraignantes afin de se rapprocher des objectifs de réduction des émigrations de gaz à effet de serre pour beaucoup ces solutions ne semblent ni possibles ni souhaitables mais ce qui prédomine est une période d'incertitude qui conduit à des demandes d'une meilleure corrélation des politiques publiques avec l'évolution de la société et des changements qui sont en cours la conception des politiques publiques doit donc se renouveler pour s'extraire des tensions actuelles c'est dans ce cadre que le conseil décline trois séries de pistes de réflexion pour renouveler démocratiquement la conception des politiques publiques tendre vers un nouveau paradigme soutenable et poursuivre les objectifs du développement durable à toutes les échelles de gouvernance ces pistes apparaissent comme autant de possibilités de modifier l'acceptation de ces politiques de tenir compte des différents échelons de leur conception et de leur implication enfin d'impliquer ceux qui sont concernés par ces politiques et qui en seraient alors de fait les concepteurs et les bénéficiaires la première piste touche au renouvellement de la conception démocratique des politiques publiques pour cela trois propositions la première consisterait à mieux prendre en compte les intérêts des générations actuelles et futures la conception des politiques publiques nécessite que les transitions soient considérées comme des enjeux centraux cela demande d'écarter les risques de dérive autoritaire face aux crises en gardant une vigilance face aux mesures décidées et de s'accorder sur l'intérêt général pour défendre les biens communs à long terme il revient alors de débattre sur une nouvelle organisation institutionnelle qui prenne en compte trois objectifs la transversalité des politiques la pérennité pour accompagner les transitions la globalité pour agir à l'échelle internationale en même temps qu'au plan local tout cela ne pourrait exister que par une consultation plus fréquente et bien organisée des citoyens au niveau local la deuxième proposition serait d'améliorer la légitimité des politiques publiques les changements intervenus touchent aussi à la manière de concevoir le rôle et la place de tous les acteurs concepteurs ou bénéficiaires des politiques publiques nous sommes face à une demande grandissante des citoyens d'être plus impliqués dans leur destin et dans l'application des dispositifs qui les concernent les jeunes en particulier sont demandeurs d'une plus forte prise en compte de tout ce qui touche au développement durable c'est pourquoi nous pourrions envisager par exemple que soit intégré au projet de loi 3D décentralisation différenciation et déconcentration les objectifs du développement durable pour en faire une loi 5D cette proposition s'enrichirait de la participation de façon équilibrée dans la conception des politiques publiques des parties prenantes experts corps intermédiaires et citoyens en leur permettant de faire des choix éclairés la troisième proposition enfin pourrait être d'améliorer la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques en sortant d'une conception opportuniste pour privilégier une approche prospective il s'agirait alors de débattre des coûts réels et induits des transitions pour que les quatre composantes intervenant dans la conception des politiques publiques donc les pouvoirs publics les corps intermédiaires les experts et expertes les citoyens et les citoyennes jouent pleinement leurs rôles respectifs dans l'élaboration et l'application de ces politiques c'est d'ailleurs ce que rappelle le gouvernement sur son site dans le chapitre les missions de l'état et l'amélioration des politiques publiques je cite l'état doit aussi se moderniser pour pleinement intégrer les évolutions profondes de la société comme la révolution numérique et relever les défis des prochaines années notamment en construisant un état plus proche des usagers et des citoyens et en réduisant les inégalités qu'elles soient sociales ou géographiques enfin pour que ces politiques publiques répondent pleinement aux objectifs de cohésion de concertation de réponse à l'intérêt général nous pourrions proposer la garantie d'une application équilibrée des trois leviers d'action de la puissance publique incitation réglementation et information en effet cette proposition d'une application équilibrée des trois leviers d'action précités amène à s'interroger sur une nouvelle prise en considération de tous les paramètres des changements en cours ces changements peuvent conduire à des comportements de refus de certains d'autorité d'autres c'est donc bien dans le souci d'une cohésion de l'ensemble que nous envisageons la conception des politiques publiques pour un avenir plus désirable notre deuxième piste propose donc de tendre vers un nouveau paradigme souhaitable c'est pourquoi nous faisons quatre propositions la première consisterait à préserver les libertés individuelles malgré le caractère contraignant des transitions excusez-moi la préservation des libertés individuelles passe par la construction d'un projet politique cohérent socialement et économiquement pour s'engager dans la transition écologique la fabrique écologique lors de son audition nous indiquait que nos concepts politiques et économiques sont issus d'une vision du monde où la nature et les ressources étaient infinies où ne comptaient pas et où le temps n'était pas compté il s'agit alors de repenser la conception même de notre système de société pour influencer sur nos comportements et de tenter de trouver un nouveau modèle qui serait basé sur de nouveaux concepts plus sobres plus efficaces et évitant les gaspillages ces changements doivent pouvoir se faire démocratiquement ce qui demande une meilleure compréhension des déterminants de nos modes de vie et des changements à opérer pour mieux comprendre les transitions que nous connaissons et que nous découvrirons nous devons œuvrer pour une éducation et en particulier populaire et une formation qui répondent à une meilleure compréhension de ce que nous vivons et de ce que nous désirons la deuxième proposition demande d'aménager les politiques publiques de court et long terme pour accompagner les transitions pour cela il y a lieu dans un premier temps d'effectuer les bons arbitrages pour traverser la crise économique et sociale des mesures d'urgence sont prises chômage partiel PGE fonds de solidarité report de cotisation afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la survie des entreprises des mesures de relance furent annoncées pour tous les secteurs de l'économie avec une interrogation sur leur gouvernance leur diversité et leur efficacité à terme peut-être faut-il envisager des métriques d'évaluation permettant de juger des résultats justifiant le déblocage de ces aides en particulier dans le cadre de la transition écologique oui à la modernisation des chaudières s'ils sont des chaudières françaises la troisième proposition est de prendre en compte les dimensions économiques et sociales de l'impact des transitions sur la société la construction des politiques publiques ne peut plus être mise en oeuvre par une démarche en silo elles se doivent d'être transversales pérennes et globales incluant ainsi toutes les parties prenantes il existe en France un certain nombre d'observatoires qui dans leurs champs respectifs donnent à voir ce qu'est notre vie en société autant par des approches sociologiques psychologiques sociales économiques qu'écologiques ou démographiques et qui nous permettent grâce aux données collectées d'orienter les décisions pour mieux répondre aux besoins et aux nécessités des populations des entreprises des acteurs publics et privés la quatrième proposition serait de favoriser les investissements financiers porteurs de sens à long terme par exemple ainsi a-t-on lu qu'un important groupe d'investisseurs de long terme pour qui le changement climatique est porteur d'importants risques financiers font depuis plusieurs années pression sur les entreprises dont ils sont actionnaires pour qu'elles inscrivent de façon précise les risques financiers concrets liés au climat dans leurs états financiers et pas seulement dans un reporting extra-financier séparé cela ne serait suffire il faut orienter les investissements vers un modèle productif régénératif pourquoi ne pas envisager la réorientation des 100 milliards d'épargne supplémentaire thésaurisé par nos concitoyens vers un produit financier écologique garanti par l'état au niveau du capital de même que soutenir la légique des green bonds la conception des politiques publiques même si elle reste fortement de la compétence de l'état est de plus en plus en lien avec les territoires et les compétences de chacun ce constat au regard de l'évolution des interactions de plus en plus nécessaires entre les différentes strates de décision doit conduire à élaborer des politiques plus en phase avec chaque échelon de décision une politique locale est actuellement forcément inscrite dans une logique descendante de l'Europe à la commune même si les états membres ont toute possibilité de mener à bien leur propre politique dans le cadre de l'application du principe de subsidiarité selon lequel la responsabilité d'une action publique lorsqu'elle est nécessaire revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action c'est dans le cadre de cette compétence de la proximité entre la décision et l'action que nous faisons trois propositions pour le renforcement de la cohésion et l'autonomie à toutes les échelles de gouvernance la première proposition serait de favoriser l'imaginaire social de la transformation de notre modèle de développement dans une logique ascendante il existe dans nombre de régions des expérimentations qui peuvent permettre de répondre aux changements et d'adapter les politiques publiques aux réalités des évolutions en cours ainsi répondre aux problématiques de la gouvernance locale et du partage des décisions est un exemple qui pourrait s'appuyer sur certaines expériences de bonne pratique locale à l'instar du projet de transition de Grande Sainte de même en matière économique pour sauvegarder des bassins d'emploi ou pour aider à l'insertion de publics en difficulté certaines expérimentations ont démontré la validité de leur démarche et ont entraîné des changements notables de la prise en considération de nouveaux outils ou structures comme de nouveaux publics pour le développement local le CESE a eu à se prononcer sur deux exemples les pôles territoriaux de coopération économique d'IPTCE qui figurent dans la loi ESS de 2014 ou l'expérimentation TZ-CLD dont parlait tout à l'heure Yannick Blanc territoire zéro chômeur de longue durée qui donne lieu à une décision législative On le voit à travers ces exemples il est possible de créer des échanges entre les territoires pour développer des expérimentations porteuses de réponses innovantes qui donnent lieu ensuite à des politiques publiques applicables partout sur le territoire La deuxième proposition concerne l'échelle européenne où l'on peut développer des projets ambitieux et partagés pour accompagner les transitions Pour que soit respecté le principe de subsidiarité il est important que les Etats membres soient davantage intégrés pour une meilleure coordination des politiques européennes et une prise en compte réelle des différentes politiques nationales Ainsi, par exemple la mise en place du Green New Deal doit se faire par une évaluation préalable de l'investissement des Etats membres pour arriver à une répartition équitable des efforts de chaque Etat qui permettra de promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire et à restaurer la biodiversité et réduire la pollution La troisième proposition touche enfin à l'échelle internationale Il s'agit de tendre vers des transitions justes et soutenables pour chaque pays impliqué Cette proposition touche clairement aux futurs accords commerciaux pour lesquels il est essentiel d'introduire des critères proches de l'esprit de la RSE afin que dans tous les pays des critères d'éligibilité permettent à la fois un développement économique et le respect d'un ensemble d'exigences sociales économiques et environnementales qui pourront être reprises dans les politiques publiques des Etats Pour cela il revient à tous les pays de mieux coordonner et harmoniser les actions internationales à long terme Nous aurions souhaité au cours de notre exposé détailler plusieurs de nos pistes par des citations de nos auditionnés qu'ils soient politiques chercheurs dirigeants hauts fonctionnaires et qui ont tous soutenu notre démarche Sans exception leur constat est celui que nous vous avons donné sur les moyens d'améliorer la conception des politiques publiques face aux transitions sur les points de vue qui peuvent certes parfois diverger mais il y a un dénominateur commun l'implication de la société civile l'expérimentation dans les territoires pour une meilleure acceptation dans la construction d'un monde désirable Les politiques sont donc un outil central pour construire ce futur désirable et définir l'intérêt général qui permettra de préserver le bien-être des générations actuelles et futures Pour y parvenir elles peuvent composer avec diverses variables dont celle des transitions qui constituent désormais une tendance lourde mais également des signaux faibles qui sont porteurs de solutions nouvelles émanant le plus souvent de la société civile et d'initiatives locales Il ne nous reste plus qu'à tout faire pour que les politiques publiques soient en phase avec les transitions en cours C'est à ce prix que nous pourrons concourir à retrouver une certaine forme de cohésion sociale un respect de notre environnement de nouvelles relations entre les composantes de notre société Au terme de cette étude nous voulons remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur concours qui nous ont éclairé interrogé secoué au cours de nos entretiens toutes celles et tous ceux qui ont su nous donner un regard différent à la fois sur les politiques publiques et sur ce que nous connaissons actuellement des changements en cours mais aussi qui ont su nous éclairer pour demain Nous voulons particulièrement remercier tous les membres de notre délégation qui ont participé dans des condations quelquefois difficiles à la construction de ce travail qui a demandé de la rigueur et de l'opiniâtreté tant le sujet pouvait prêter à des dérives philosophico-politiques Merci infiniment à eux Enfin nous ne saurions conclure sans avoir un remerciement à notre équipe administrative Fabrice et Catherine qui ont su faire preuve d'une grande patience et d'une grande capacité d'adaptation et je leur dis merci pour les bonbons à la menthe qui ont accompagné nos réflexions Il n'y a pas que toi qui dit merci On a mangé beaucoup de bonbons à la menthe Mais le plus grand remerciement revient à notre présidente qui sut nous remettre dans le droit chemin de la conception des politiques publiques quand nos débats partaient sur des routes plus éloignées que le sujet lui-même Nous savons que cette séance est la dernière pour elle puisqu'elle a choisi de partir de notre assemblée avant la fin de la prolongation que nous connaissons Nous lui saitons le meilleur pour elle et tous ceux qui comptent dans sa vie Et nous lui disons qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas Alors nous espérons la revoir et partager avec elle un peu de nos terroirs de nos territoires et de nos convictions que les politiques publiques sont bien le ferment de notre vie en commun Merci Merci Je vais repasser la parole à monsieur le préfet monsieur Yannick Blanc Je voudrais pour commencer saluer l'audace à moins que ça ne soit de l'inconscience des deux rapporteurs de s'être attaqués à un problème d'une telle complexité mais le travail qu'ils ont fourni avec l'ensemble de la délégation produit un véritable testament intellectuel de cette mandature pour la délégation à la prospective et à l'évolution des politiques publiques C'est donc un travail tout à fait remarquable Je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit Vous proposez une brève reformulation des axes de lecture que j'ai retenus pour ma part J'en ai retenu trois Premièrement ré-emboîter les échelles d'action Le local n'est plus l'échelon d'application de décisions prises à l'échelon national ou supranational au contraire la stratégie à grande échelle n'est pertinente et légitime que si elle s'appuie sur la somme des expériences locales Je crois qu'il y a là un véritable renversement de perspective de la façon dont on construit les politiques publiques Pour ma part je ne crois pas que l'étape à venir de cette reconstruction des politiques publiques soit faite de décentralisation et de déconcentration parce que je crois qu'il n'y a plus rien à transférer du centre vers la périphérie Il s'agit de permettre au centre de connaître et de valoriser les ressources inépuisables qui existent dans la grande variété des périphéries et ce changement de perspective il est extrêmement difficile à négocier En matière de transition écologique le contraste est frappant entre l'impuissance des grandes conférences internationales et la capacité de transformation et d'initiative des villes et des territoires Le concept de subsidiarité est en train de quitter la sphère des grandes idées abstraites dont il vient pour devenir une réalité tangible dans la capacité d'action que nous avons aux différentes échelles face au défi du changement climatique Le changement climatique il est là il est irréversible il commence déjà à produire ses effets dans tout un tas de domaines et donc l'exigence de l'action elle s'impose à nous et on s'aperçoit que le niveau local est celui auquel l'action peut être immédiate et structurante je pense que c'est un constat qui doit véritablement influer sur la conception des politiques publiques c'est d'ailleurs à partir de cette intuition que nous avons créé avec une cinquantaine d'organismes et d'associations le carrefour des innovations sociales un outil destiné à faire circuler l'information entre les innovateurs et à faire remonter pour alimenter les politiques publiques enfin je ne peux que partager votre suggestion d'intégrer dans un prochain texte de loi les objectifs de développement durable la France a souscrit au niveau de ses engagements internationaux aux objectifs de développement durable ils ont été adoptés en 2015 leur horizon est 2030 donc on a déjà passé le tiers du temps qui leur est consacré et on est très très loin d'avoir fait le tiers du chemin pour y parvenir il y a donc un gros effort de rattrapage à faire l'expérience que nous avons dans le champ de la société civile des associations des collectivités locales montre que les objectifs de développement durable sont une grille de lecture de la réalité du monde et d'organisation de l'action collective d'une grande efficacité elle pourrait donc bien être adoptée par les politiques publiques deuxième axe pas de politique de transition sans approche prospective l'avenir est le fruit de l'inéluctable et du possible la prospective est un travail de discernement de l'un et de l'autre la transition c'est le résultat de la combinaison entre des transformations déjà irréversibles je viens de parler du changement climatique et des choix collectifs qui nous restent à faire on retrouve là tout l'enjeu de la mobilisation des savoirs scientifiques et de la clarification des controverses dont nous allons parler dans un instant il faut éclairer les choix possibles et pour éclairer les choix possibles il faut que ce qui est déjà en train de se produire ce qui est irréversible soit correctement perçu et analysé par l'ensemble des acteurs c'est véritablement l'objet de la prospective que de faire ce travail enfin la maîtrise des transitions c'est mon troisième axe de lecture nécessite l'engagement des acteurs sociaux en tant qu'experts en tant que professionnels et en tant que citoyens on ne s'engage que si on a le sentiment qu'on peut choisir librement son engagement la liberté dans cette affaire n'est pas une concession octroyée aux citoyens n'est pas une précaution prise par rapport aux mesures nécessitées par les transitions c'est la condition même du pouvoir d'agir des citoyens pour faire avancer les transitions et précisément pour transformer les phénomènes irréversibles non maîtrisés en transitions qui sont les orientations prises volontairement pour faire face à ces phénomènes irréversibles merci encore du travail que vous avez consacré à cette étude merci merci monsieur le préfet nous allons aborder donc le dernier sujet c'est une étude sur la méthode d'analyse des controverses Michel Badré en est le rapporteur puis je tiens à saluer madame la présidente de la CNDP Chantal Joanneau qui je crois nous regarde par zoom Michel je vous laisse la parole le préfet Yannick Blanc madame la présidente de la CNDP par écran interposé des problèmes des micros mesdames et messieurs chers collègues l'usage dans nos présentations et Frédéric et Jean-Louis ont satisfait on respectait cet usage tout à l'heure et de conclure les présentations par la séquence de remerciements je voudrais pour ma part déroger cet usage et commencer par elle je vous expliquerai dans une seconde pourquoi mais je voudrais aussi comme Jean-Louis commencer par saluer la présidente de la délégation Michel Nathan Jean-Louis en a parlé à propos des études qui vous sont présentées aujourd'hui je pense me faire l'interprète de tous les membres de la délégation en disant que ça vaut pour les 5 ans ou presque quelques mois après que nous venons de passer avec Michel Nathan dans la délégation je crois que nous avons tous vraiment apprécié l'ambiance de travail et la convivialité qui régnait dans cette délégation et je crois que ça devait être dit aujourd'hui puisque c'est le dernier jour que Michel ou en tout cas la dernière séance publique que Michel Nathan passe avec nous nous espérons tous que c'est pas le dernier contact que nous avons avec elle je voulais remercier aussi les conseillers membres de la délégation l'administration et les quelques conseillers qui avaient participé au groupe de travail qui avait préfiguré ce que nous avons fait en délégation pourquoi les remercier spécialement parce qu'ils ont tous accepté sans aucune réserve une méthode de travail complètement nouvelle à l'intérieur de notre conseil assez scolaire par moments j'avais quelques scrupules à leur proposer ça qui conduisait à une répartition de la charge de travail entre les conseillers et le rapporteur qui n'était pas du tout la répartition habituelle on n'a pas fait d'audition on a passé très peu de temps à l'exercice habituel consistant à ciseler des tournures de phrases en première lecture puis en deuxième jusqu'à l'optimum quasi parfait qui satisfait tout le monde mais à la place on a fait autre chose on a fait des travaux dirigés en séance on a fait des devoirs à la maison comme au lycée ou au collège et tous les participants à l'exercice y sont livrés avec beaucoup de conscience et j'ai trouvé pour ma part que c'était extrêmement intéressant le but pourquoi avons-nous fait ça le but était de tenter par nous-mêmes de définir avec les mains dans le cambouille ce qu'on pouvait proposer ou écrire comme méthode de travail pour analyser des controverses dans des questions ou sur des sujets relevant d'avis du CESE en effet c'était ça la commande qui nous était passée c'était de faire une étude méthodologique ça n'était pas de déterminer comment trancher comment dire qui a raison et qui a tort dans des débats que nous connaissons tous tels que ceux qui saturent la presse ou les réseaux sociaux qu'on parle des OGM du glyphosate de la 5G ou de la chloroquine nous ne cherchions pas du tout à dire comment en faire pour savoir qui a raison dans ces débats parce que ça nous paraissait une mauvaise question en effet le point commun de tous ces débats a été identifié par Bruno Latour sociologue et philosophe des sciences que tout le monde connaît qui les définit comme des débats sociotechniques c'est à dire qui se réfèrent à des critères et des argumentations qui sont de nature très diverses et non directement comparables entre eux il y a des arguments de nature technique économique culturel philosophique éthique ces arguments renvoient à des valeurs qui sont différentes et vouloir hiérarchiser ces valeurs dans une espèce de grille de travail unique pour dire lesquelles passent devant les autres n'aurait probablement aucun sens d'une façon générale ce n'est donc pas du tout ce que nous avons cherché à faire nous avons cherché beaucoup plus modestement à définir quelques règles d'usage pour être capables de poser clairement les termes d'un débat controversé et pour décrypter au sens étymologique du mot sortir de leur cachette les arguments de toute nature qui sont sur la table dans ces débats les arbitrages rendus ensuite relèvent de choix politiques qui ne sont pas qui n'étaient pas dans le champ de ce que nous cherchions à faire dans ce travail notre idée de départ a été de transposer au CESE des démarches qui existaient par ailleurs nous n'étions pas les premiers à être confrontés à des controverses et à chercher comment les traiter donc ces démarches existent dans le monde académique et nous nous sommes inspirés très précisément c'est l'une des raisons pour lesquelles Chantal Joanneau avait été invitée à participer à cette séance nous nous sommes inspirés très étroitement d'une expérience approfondie qui avait été menée dans un débat public concernant le plan de gestion des matières et déchets radioactifs en 2018-2019 sujet éminemment controversés et sur lesquelles on avait mené avant le débat enfin dans la préparation du débat une opération dite de clarification des controverses conçue ou destinée à être un outil d'aide à la compréhension des enjeux du débat pour le public cette opération avait été appréciée par ses participants je dis que parmi les participants il y avait aussi bien des pro-nucléaires tout à fait patentés des EFL, CEA, Areva, Orano etc. et des antinucléaires tout aussi patentés Greenpeace Negawatt etc. et le débat entre tous ces participants n'avait pas conduit à un accord unanime c'était d'ailleurs pas le but mais il avait conduit en tout cas à ce que tout le monde arrive à se parler ce qui était déjà bien nous nous sommes placés tout à fait prioritairement dans nos travaux de la délégation dans l'optique de la préparation d'avis du CESE donc cette étude était tout à fait utilitaire et nous avons choisi entre nous une dizaine de questions pour tester la méthode et ces questions nous les avons choisis dans le domaine des transports des mobilités plutôt pour être un peu plus large pourquoi ce domaine parce qu'en en discutant entre nous on s'était dit d'une part qu'on avait déjà travaillé assez souvent de près ou de loin dans ce domaine donc il y avait une grosse matière accumulée des avis ou des études du CESE qui le concernaient et que d'autre part on pouvait trouver là-dedans des questions de nature très différentes certaines plutôt juridiques d'autres plutôt techniques d'autres plutôt philosophiques et que ça permettait donc d'avoir un panorama assez large de ce qu'on pouvait faire dans la vidéo qui va vous être montré maintenant je préfère laisser la parole à quelques-uns des conseillers qui ont travaillé sur ce sujet pour qu'ils puissent dire quel sens ils donnaient à cette démarche On sait au CESE construire des solutions consensuelles mais dès que le sujet est un petit peu plus complexe du fait de nos mandats et peut-être de nos valeurs on est amené à avoir des positions plus tranchées dans ce cadre la méthode d'analyse de controverse est un moyen important pour arriver à la fois à échanger mais ça on sait le faire confronter des arguments et des contre-arguments et essayer de construire une méthode nous permettant de clarifier les questions à traiter et c'est la première voie pour essayer de dresser les pistes de réponse Ce sont des sujets qui sont des sujets importants mais sur lesquels on sait pertinemment que parmi les organisations représentées au CESE il y a des avis extrêmement divergents voire carrément opposés et souvent plutôt que de traiter ces sujets où on sait que malgré son expérience le CESE ne trouvera pas trop les voies du compromis et du consensus surtout et bien en fait on reporte on décide de ne pas traiter la question après tout si sur un sujet il y a des avis très divergents pourquoi pas par une étude de controverse essayer d'établir les tenants et les aboutissants et à défaut peut-être sur cette base-là de trouver ensuite des terrains d'accord au moins de se mettre d'accord sur les désaccords véritables qui existent Dans les rapports quand on discute en section quand il y a des dissensus c'est là qu'il faut creuser parce que c'est là que la société se pose les vrais problèmes La nouvelle démarche controverse s'inscrit totalement dans ce que fait déjà aujourd'hui le CESE à savoir mettre sur la table l'ensemble des points de vue par contre cette méthode elle va nous permettre de gagner du temps en essayant d'aller rapidement nous mettre d'accord sur nos désaccords de comprendre ce sur quoi précisément on a besoin de travailler ensemble pour essayer de trouver une voie commune sans se perdre dans des débats qui sont des fois un peu longs ou dans des préalables un peu longs C'est très très formateur parce qu'on s'oblige à se mettre dans la position de l'autre et ça c'est très très important parce qu'on voit on voit le sujet de la façon antagoniste quelque sorte à partir de sujets extrêmement clivants on est parvenu sans difficulté à échanger des arguments des contre-arguments et sans difficulté majeure donc c'est possible et je pense que ça peut être une méthode tout à fait intéressante pour les travaux du CESE cette méthode elle permet assez vite d'objectiver quels sont vraiment les éléments du débat sur quoi on peut se mettre d'accord en termes de constat et se mettre d'accord sur nos points de désaccord afin de pouvoir travailler ces sujets-là précisément et assez rapidement parce que c'est sur ces sujets-là qu'on attend de nous des éclairages pour de la prise de décision des pouvoirs publics le CESE précisément a une fonction de conseil il n'est pas un bureau d'études il n'a pas à approfondir les points techniques par contre il a à choisir et à choisir à l'intention des pouvoirs publics des assemblées parlementaires donc c'est très utile et c'est très symptomatique et à mon avis démonstratif de l'utilité du CESE qu'il soit l'assemblée qui s'est préoccupée d'approfondir d'une façon méthodologique la façon la façon dont il travaille et c'est d'expérimenter cette analyse de controverse Vous voyez que nous sommes même répartis la présentation de l'étude à l'intérieur du groupe Venons-en à des choses un peu plus précises en quoi consiste la méthode telle que nous l'avons pratiquée nous ne sommes pas allés ce n'était pas le but jusqu'à décrire des procédures normées sur des sujets qui sont évidemment très différents et qui nécessitent de s'adapter mais nous avons cependant identifié quelques règles d'usage pratiques qui nous semblent importants de respecter dans ce type de démarche comme souvent c'est souvent des règles de bon sens mais c'est parfois celles qu'on ne pense pas à respecter Première règle il faut commencer par examiner l'opportunité de faire une analyse de controverse ça ne va pas de soi dans la préparation d'un avis ou d'une étude du CESE nous n'avons en effet aucunement prétendu mettre à disposition de tout le monde un couteau suisse apte à régler tous les problèmes à enfoncer les clous aussi bien que les vis et le reste à examiner toutes les alternatives et à tout régler alors qu'en réalité on se trouve confronté à des situations différentes la maturité des débats peut être très variable les contraintes de calendrier ont de l'importance toutes ces questions se posent et il faut les regarder avant de décider de faire ou non une analyse de controverse très clairement dans les avis du CESE tels qu'ils nous sont soumis dans des saisines certains ne sont pas du tout adaptés ou ne justifient pas ce genre de démarche deuxième point pratique il faut désigner l'équipe peu nombreuse ça peut être deux personnes ou trois qui va mener cette analyse la piloter là aussi le choix de cette équipe n'est pas du tout indifférent il faut être suffisamment proche ou en proximité par rapport aux enjeux de la question posée pour les comprendre et être assez familier avec eux pour ne pas se faire instrumentaliser par tous les gens qu'on peut rencontrer il faut en même temps ne pas être directement en partie prenante ne pas être suspecté de rouler pour tel ou tel des acteurs d'un débat qui par définition peut être un peu tendu et donc cette question de ce que nous appellerons j'y reviendrai tout à l'heure de neutralité active est assez importante Troisièmement il faut formuler précisément les questions posées en lien avec les options les choix possibles qu'il y a ensuite nous avons tous appris et entendu très souvent qu'un problème bien posé était déjà à moitié résolu nous avons tous aussi pratiqué sûrement assez souvent qu'une question confuse ou biaisée peut au contraire accroître la confusion d'un débat et mettre dans des situations désagréables donc la façon de poser les questions justifie qu'on y passe du temps Quatrième point et c'est le cœur de la méthode et ce qui prend le plus de temps il faut expliciter avec toutes les parties et au débat ou leurs représentants quels sont les arguments en faveur ou en défaveur des différentes options possibles Là aussi je citerai la CNDP et ses représentants qui disent souvent que dans un débat public ce qui est important c'est pas que les gens disent s'ils sont pour ou contre telle ou telle option c'est qu'ils disent pourquoi ils sont pour ou contre telle ou telle option c'est l'argumentation qui permet de faire progresser le débat c'est pas l'affirmation d'une prise de position donc là-dessus et notre démarche est vraiment complètement axée là-dessus comment peut-on argumenter tous les arguments pour toutes les positions pour et toutes les positions contre nous avons plaidé dans l'étude pour que cette argumentation soit écrite parce que le simple fait d'écrire oblige souvent à plus de rigueur dans le développement de l'argument que dans une discussion orale à laquelle on est tous habitués mais où on peut être un peu plus approximatif sans que ça soit trop gênant enfin cinquième et dernière étape il faut établir une synthèse de tout ça parce que la méthode et on l'a vu dans nos travaux pratiques que je citais tout à l'heure conduit à accumuler un espèce de fatras avec beaucoup de choses dans lequel il est difficile de voir clair et donc l'établissement d'une synthèse finale qui puisse être compréhensible facilement par quelqu'un qui n'a pas participé à ce travail d'analyse est important au cours de ces cinq étapes nos travaux nous ont conduit à identifier également quelques points sensibles dans cette séquence de travail le premier point sensible je l'ai évoqué à propos de la façon de poser les questions c'est que la formulation des questions est très importante on en a fait le test sur un ou deux exemples vous le verrez dans nos documents écrits suivant la façon dont on pose une question on s'enferme ou au contraire on élargit et donc cette façon ça justifie là vraiment quelquefois c'est intéressant de s'enfermer parce qu'on est plus précis ça peut être intéressant aussi de s'élargir parce qu'on ratisse plus large mais il faut s'en rendre compte donc cette formulation des questions est vraiment un point essentiel le deuxième point c'est les critères d'appréciation qu'on va utiliser dans l'argumentation et ce qui est important c'est de ne pas se restreindre on dit souvent mais la démarche d'analyse des controverses on va regarder s'il y a du travail technique de fait que dit la communauté scientifique sur le sujet très bien c'est important mais il faut aussi regarder je l'ai dit tout à l'heure il y a une grande multiplicité de critères qui peuvent être juridiques économiques culturels éthiques et il faut couvrir un champ aussi large que possible parce que si on en néglige un c'est justement celui-là qui peut dans la controverse de société conduire tel ou tel groupe de la société à pencher plutôt d'un côté que plutôt de l'autre donc cette question de ne pas se restreindre dans les critères d'appréciation est vraiment importante troisième point d'attention c'est celui des sources utilisées tout argument doit être sourcé on doit savoir d'où il vient par qui il est exprimé ça ne veut pas dire que seuls sont sérieux et utilisables les arguments sortant de 15 laboratoires scientifiques répertoriés au niveau mondial il y a d'autres sources qui sont parfaitement légitimes en tant que telles ce qu'il faut c'est savoir qui a exprimé cet argument d'où parlait-il comme on disait jadis en mai 68 mais cette expression a un sens d'où parlent ceux qui citent un argument est quelque chose de très important là-dedans et enfin un quatrième point d'attention c'est la procédure contradictoire j'ai déjà dit plus ou moins tout à l'heure qu'à propos du choix de l'équipe qui mène l'analyse qu'elle doit être ni trop près ni trop loin du sujet ce qu'il y a de certain c'est qu'elle ne peut pas être neutre aucun d'entre nous n'est jamais neutre sur aucun sujet et surtout pas sur un sujet controversé on a toujours des préjugés en revanche il faut s'appliquer à avoir des procédures contradictoires dans lesquelles tout le monde puisse s'exprimer dans lequel quand quelqu'un a exprimé un point de vue on puisse savoir quel est le point de vue adverse sinon on ne fait pas progresser la réflexion donc ces quatre points d'attention nous ont semblé mériter d'être signalés un point particulier sur lequel je vais de nouveau faire appel au témoignage de quelques-uns des membres de notre groupe c'est que nous nous sommes évidemment posé la question qui est d'actualité au CESE dès maintenant et puis encore plus peut-être pour ses travaux futurs qui était de voir comment ce type d'analyse peut être utile à la réflexion de groupes citoyens tels qu'on en a pratiqués deux pour des avis récents au CESE tels que d'autres peuvent se faire dans d'autres formes plus tard donc là aussi je vais laisser la parole dans la vidéo qui va vous être présentée à deux ou trois de nos collègues qui vont avoir l'occasion de dire ce qu'ils en pensent Le CESE s'ouvrant à une participation citoyenne plus importante c'est vraiment l'occasion de mieux faire connaître cette démarche auprès du grand public elle est très méconnue aujourd'hui c'est aussi mieux se comprendre nous sommes dans une société plus fracturée qu'elle ne l'a jamais été et ainsi avancer sur la compréhension des controverses c'est pour moi une vraie opportunité surtout si on peut le faire avec des citoyennes et citoyens qui s'associent à nos travaux Sur ces sujets clivants qui impliquent de profonds changements dans les libertés individuelles et collectives le CESE pourrait conduire une analyse de controverses en amont d'une opération de contribution citoyenne ou à l'inverse une contribution citoyenne pourrait réaliser cette analyse qui éclairerait un avis du CESE le tout éclairé par des auditions d'experts bien entendu et à l'issue de ce processus le gouvernement aurait à sa disposition un travail qui permettrait d'intégrer dans les projets de loi les éléments les éléments d'un débat public clarifié et apaisé ce qui faciliterait sans doute aussi les débats parlementaires qui bénéficieraient également de cet éclairage Il me semble que des citoyens qui n'ont pas la connaissance de la matière seront éclairés d'une façon pertinente par une analyse de controverses et ça leur donnera de l'indépendance de pensée intellectuelle et ça évitera qu'ils soient l'objet de pressions intellectuelles et d'influences Pour la coopération le fait de mettre en place une telle mesure pour nous permettre d'avancer est essentiel parce qu'elle nous permet de traiter des sujets un peu plus complexes que l'on ne traite pas jusqu'à présent et elle sera aussi un appui dès lors que l'on voudra élargir notre représentation à l'appel à des citoyens pour les aider à s'insérer dans nos travaux Il me semble qu'il faut vraiment avancer dans cette voie d'intégrer davantage la participation citoyenne y compris pour que le CESE puisse l'intégrer aussi à ses travaux aux côtés de l'expression de la société civile organisée que nous sommes Donc, et les controverses l'analyse des controverses devrait pouvoir être aussi alors sans doute adaptée par rapport à ce qu'on a prévu pour le Conseil en tant que tel mais devrait pouvoir fonctionner aussi avec des groupes de citoyens pour permettre de dépasser la simple prise de position voire l'invectif quelquefois pour permettre d'aller vraiment à fond sur un sujet pour savoir quels sont les arguments pour, quels sont les arguments contre et qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui ne pose pas problème Et maintenant, quelle suite ? Notre mandature arrive à son terme Nous nous sommes donc évidemment demandés comment transmettre à nos collègues de la future mandature les réflexions ou l'expérience pratique que nous avions constitué et là aussi c'est la troisième et dernière fois que je fais appel à nos collègues du groupe pour dire comment ils voient cette question de transfert d'expérience à la suite dans la vidéo la dernière qu'on vous présente aujourd'hui Il y a une première piste qui est évidente c'est celle de l'appropriation de cette méthode qui n'est pas très compliquée mais en même temps pour en comprendre toute la portée c'est très important d'avoir pu la pratiquer peut-être une fois à blanc comme nous on a pu le faire donc il y a un effort de formation vis-à-vis des conseillers de la future mandature qui est évident mais il y a une deuxième condition qui me semble tout aussi nécessaire ça sera le portage de cette méthodologie au plus haut niveau dans le CESE c'est-à-dire par la présidence du CESE mais aussi par les présidences des groupes et des sections de main Pour moi ça devra passer par la formation la formation des présidents de sections et de délégations la formation des administrateurs et aussi la formation des conseillers volontaires qui pourront jouer un rôle d'appui et de conseil auprès de leurs collègues et s'il reste quelques conseillers sortants qui auront participé à cette étude dans le prochain mandat ce serait très utile qu'ils puissent être mobilisés pour contribuer à ce rôle de transmission Le travail que nous avons est résumé dans le document d'étude écrit il ne se résume pas à un mode d'emploi qui suffirait à nos successeurs de lire et d'appliquer comme celui d'une machine à déterminer ce qu'il faudrait penser il s'agissait seulement pour nous mais c'est déjà beaucoup de contribuer par cette méthode à une meilleure compréhension collective des enjeux de nos débats de société souhaitons qu'elle y parvienne elle aura ainsi apporté sa part à l'approfondissement du débat démocratique je vous remercie Merci Merci Michel pour cette exposé sur l'analyse de conscience On n'en doute pas ce sera un sujet pour la prochaine mandature une nouvelle façon d'aborder un certain nombre de sujets on risque de l'avoir à l'expérimenter très très vite nous d'ailleurs sur le sujet des vaccins on risque de démarrer par une analyse de controverse une plateforme puis un travail en commission temporaire en tout cas c'est ce qui sera proposé au prochain bureau du CESE mardi prochain et puis donc ça nous permettra de tester là pour le coup grandeur en réalité ce dispositif Monsieur le préfet vous avez la parole Les études que j'ai lues m'ont frappé par leur qualité comme j'ai dit tout à l'heure beaucoup appris en les lisant celle-ci a suscité chez moi un enthousiasme particulier je crois en effet que comme l'ont montré les sujets que nous avons abordés cet après-midi la question de l'accessibilité de la clarté des expertises et des connaissances scientifiques occupent une place de plus en plus importante dans les grands enjeux politiques auxquels nous avons à faire face on a parlé tout à l'heure du changement climatique on a évoqué évidemment la question de la crise sanitaire de son brouhaha scientifique la mobilisation de la connaissance dans l'élaboration de l'action collective ne peut pas aller sans controverse à l'époque où le complotisme et les fake news sont devenus des leviers de manipulations politiques il me semble que votre assemblée peut trouver dans l'analyse des controverses un rôle clé dans l'élaboration des politiques publiques on dit souvent que le conseil économique social et environnemental est la troisième assemblée il me semble qu'il y a certaines situations où elles pourraient jouer le premier rôle en effet dans les assemblées politiques le débat est structuré par les prises de positions quand on est dans un parti politique quand on est dans une assemblée politique on doit défendre des positions on doit tenir des positions et ça structure très largement le débat il y a un certain nombre de sujets sur lesquels cette logique politique dégénère en débat de posture et c'est l'affrontement des postures qui finit par dominer le débat et qui obscurcit les enjeux du débat politique dans ces situations-là sur un certain nombre de sujets et votre rapporteur a très justement dit que l'analyse des controverses ne pouvait pas s'appliquer à tous les sujets mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'analyse des controverses pourrait être un levier d'influence considérable sur la façon dont les questions sont comprises par nos concitoyens et sur la façon dont les décisions sont prises je crois que la méthodologie que vous exposez qui est d'une certaine manière d'une grande simplicité qui peut être appréhendée par les uns et par les autres est très convaincante pour dire lorsqu'il y a un enjeu scientifique lorsqu'il y a un enjeu techno-scientifique lorsqu'il y a un enjeu éthique on peut considérablement enrichir le débat démocratique grâce à l'analyse des controverses la confiance des français envers leurs institutions n'a jamais été aussi faible il existe à mes yeux deux leviers pour rétablir cette confiance l'un dont nous avons déjà parlé cet après-midi la subsidiarité le principe de subsidiarité redonner légitimité et capacité d'action aux échelons de proximité je crois que cette idée est en train de faire son chemin dans pas mal d'esprit le deuxième levier c'est réarmer les procédures de transparence de garantie et d'impartialité l'indépendance de la justice la transparence des autorités administratives indépendantes sont les deux premières composantes de cet axe la troisième est à mes yeux l'organisation réfléchie des controverses scientifiques socio-techniques et éthiques il me semble que il y a là vous l'avez dit monsieur le président matière à réflexion et matière à orientation pour la prochaine mandature de cette assemblée qui encore une fois pourra dans certaines circonstances occuper la première place dans le débat public merci monsieur le préfet pour vos interventions en effet cette assemblée a la particularité de ne pas être dual on est construit pour essayer de trouver des compromis des consensus et toute nouvelle méthode qui nous permet de sortir par le haut me semble être une bonne méthode donc je pense qu'on aura à coeur de pouvoir démontrer que ce nouvel outil puisse être efficace pour notre assemblée je voudrais profiter de l'occasion puisque c'est la dernière plénière de Michel Nathan alors j'aurais préféré pour sa dernière qu'on soit au grand complet ici d'abord c'est plus chaleureux et plus sympathique mais voilà pour lui témoigner évidemment toute l'affection qu'on a pour elle pour la remercier pour tout le travail qu'elle accomplit au cours de cette mandature même si elle ne va pas complètement jusqu'au bout on n'en est plus très 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 loin en tout cas un grand merci Michel pour avoir animé cette délégation à la prospective voilà avec aujourd'hui un résultat particulièrement propant avec voilà deux retours d'avis plus deux autres études un grand merci Michel et évidemment merci à tous ceux qui sont dans ta section et qui ont contribué à ce travail de prospective mais jamais simple dans une délégation parce qu'évidemment vous n'êtes pas tout à fait dans le même RIP exactement que les autres sections mais vous avez fait le job comme on dit communément en tout cas un très grand merci Michel et évidemment un beau parcours pour la suite j'espère voilà d'autres aventures qui t'attendent sans doute il me reste évidemment à conclure vous souhaitez une bonne fin de soirée merci monsieur le préfet pour toutes vos interventions cet éclairage très intéressant voilà sur tous les points qui vous ont été soumis c'est particulièrement enrichissant et puis je vous souhaite je vous dis à très très vite voilà pour une prochaine séance plénière merci bien je vous dis à très vite 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 qui vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501